Est-ce qu'il y a des mecs, des meufs, des objets ? Pas des objets, non. Pas d'objets. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a marqué son époque, qui vous a marqué vous, et que vous vous dites « God damn, qu'est-ce qui devient ce bâtard ? » Eh bien, j'ai fait mes petites recherches et je vous ai sélectionné une petite poignée des familles. Vous allez voir, installez-vous, ça va vous faire tout drôle. Let's roll, baby ! Qu'est-ce qu'elle devient Jessica Alba, au juste ? Nancy dans Sin City, Sam dans Into the Blue, ou la femme invisible dans les quatre fantastiques. Jessica Alba a été l'un des visages les plus sexy d'Hollywood dans les années 2000. Et pourtant, sa carrière commence dans l'océan parmi les temps. Une transition plutôt abrupte, c'est vrai. Jessica débute sa carrière à la télé dans les années 90. On la voit dans quelques pubs, dans quelques séries, dont les nouvelles aventures de Flipper. Elle a 14 ans quand elle décroche ce vrai premier rôle, et pour interpréter Maya durant deux saisons, elle va notamment passer une formation de plongeuse pro. Wow, wow, qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Je viens de dire qu'elle est mineure. Elle a 14 ans, on vous a dit ! Où est-ce qu'il va le violeur, là ? La direction artistique du projet est ignoble, mais ça va lui permettre de prendre du galon jusqu'à incarner le personnage principal d'une autre série qui va vraiment la faire percer, Dark Angel. C'est James Cameron qui a créé la série, et qui l'a choisi parmi plus de 1000 candidates. J'ai bien dit candidate, oui. C'est comme les candidates, mais c'est un peu différent. Vous allez m'emmerder ! Série que j'ai jamais vraiment regardée d'ailleurs, c'était bien. Ok. Il sortait Terminator et Titanic, j'imagine que c'est son clin d'œil. Oui, clin d'œil, dégueulasse, c'est vrai. Mais sur grand écran, c'est une autre paire de manches, tout à fait. C'est dans la peau d'une danseuse hip-hop qu'elle va se faire remarquer. Yo, what's up, man ? What's up ? The streets love what I do. What's up ? C'est bizarre. Le réalisateur Robert Rodriguez tombe sur ce film et se dit « Non, d'un chien, ça se déhanche pas mal. Je pense avoir trouvé la strip-teaseuse de mon prochain film. » Voilà. Non, c'est un film, chéri. C'est un film, bien sûr. Après, si on peut se rincer l'œil, bon. Ah, quelle carrière. Ouais, revoir Bruce Willis, avec des cheveux, ça fait toujours quelque chose, hein. Euh, Jessica, c'est pas très professionnel, ça, par contre, hein. La même année, une autre équipe de production pour un autre film réclame également sa part du gâteau et lui propose d'enfiler une autre combinaison pour les quatre fantastiques. Oh, pas de combinaison du tout, alors. Brillante carrière, vraiment. Non, mais oh, ça va pas traiter la femme comme un gâteau, là ? Une toute dernière part et puis c'est fini. Non, mais ça va pas la tête ! Ouais, bon, bah maintenant que t'es là, termine, hein. Bah, va pas gâcher, maintenant, hein. C'est fait, c'est fait, hein. La lecture est lancée, hein. Le défi. Après Bleu d'enfer, elle rempile donc avec les quatre fantastiques, mais sur le tournage, tout ne va pas se passer exactement comme elle l'espérait. Au contraire, elle songe même à quitter définitivement le business après une scène bien particulière. Durant cette scène, le réalisateur l'aurait arrêté dans son élan et lui aurait demandé de pleurer, euh, mignon. Voilà, de pleurer plus joliment, quoi, c'est... Non, mais je chiale, je chiale, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je vais pas pleurer des strip-teaseuses. Quoi, tu pourrais, tu penses, euh... Bon, après ce tournage, autant vous dire qu'elle en avait déjà plus rien à foutre du cinéma. Elle a bien capté qu'on la choisissait plus pour son apparence que pour ses réelles qualités d'actrice. Elle va d'ailleurs enchaîner des rôles dans des registres un peu différents où elle doit pas forcément terminer à moitié à poil ou autour d'une pole dance, hein. Et c'est en 2011 que la vie de Jessica Alba va basculer et, sans réellement le savoir à ce moment-là, signer quelque part la fin prématurée de la carrière de l'actrice au cinéma. En fait, elle est confrontée dans sa vie quotidienne à un problème tout bête. Ses enfants sont allergiques aux produits qu'elle utilise quotidiennement et qui peuvent contenir des parfums synthétiques ou des produits pétrochimiques. Les couches, les lingettes, tout ça. Elle décide alors de les créer elle-même en fondant sa propre société, The Honest Company, qui va commercialiser des produits et vêtements plus écologiques et plus naturels pour les petits. Si ça lui permet d'arrondir ses fins de mois autrement et d'avoir un side business sympathique, pourquoi pas ? Sauf que c'est pas du tout un side business. En 2013, la société a à peine deux ans et réalise 50 millions de chiffres d'affaires. En 2014, 170 millions. Et deux années plus tard, l'entreprise est valorisée à plus d'un milliard de dollars. Dix ans après avoir été fondée, l'entreprise réalisait un chiffre d'affaires de plus de 300 millions de dollars. Autant vous dire que les dividendes coulent à flot. Faut pas s'inquiéter pour elle. Mais depuis 2011, elle a pas pour autant arrêté sa carrière au cinéma. Non, non, elle a continué à participer à certaines productions sans pour autant renouer avec le succès d'antan. Sa dernière grosse apparition était d'ailleurs dans la série spin-off de Bad Boys où elle incarne la coéquipière de la sœur de Marcus. Sauf que la série malheureusement s'est arrêtée après deux saisons. Petite info trivia d'ailleurs ! Une étude basée sur la moyenne des notes de ses films sur Metacritic désigne sa carrière comme étant la plus rincée du 7e art. Voilà, c'est une nomination comme une autre, hein ? Écoutez, je pars du principe que toute récompense est bonne à prendre et puis comme je suis millionnaire depuis un bon bout de temps maintenant grâce à mes couches, j'enfoncerai cette statuette dans les seufs de Qui de droit. Voilà, bonne soirée à vous ! Tiens, qu'est-ce qu'il devient, Francky Muniz ? Diffusée de 2000 à 2006, la série Malcolm récompensée par cet Emmy Award aura marqué son époque. Peu nombreux sont ceux qui n'ont pas regardé ce show quand il passait à la télé. Ok, bon, j'ai pas regardé Malcolm, est-ce qu'on va en faire tout un fromage ? You're not the boss of me now, you're not the boss of me now. Francky a 15 ans quand il commence la série. Avant ça, à part tenir un flingue pour abattre un clébard dans un film avec Sophie Marceau, il n'a pas encore fait grand-chose. C'est pas pour de vrai, hein ? Bien sûr que non, bien sûr que non, hein ? Bon, amenez-le chez lui et enterrez le dog, on est d'accord, hein ? Cette série a véritablement changé la vie de ses acteurs. Deux en particulier, Brian Cranston, qui a continué de briller ensuite dans Breaking Bad, et Francky Muniz, personnage principal et star du show, nommé à deux reprises au Golden Globe et gagnant d'un Emmy Award, ce qui est plutôt coquet. Il n'aura pas fallu plus de trois ans pour que Francky Muniz devienne à ce moment-là l'un des enfants acteurs les plus bankable d'Hollywood. La série totalisera 151 épisodes répartis sur sept saisons et restera malheureusement le seul et unique véritable succès de Francky. Au moins, lui, il pourra toujours tailler sa sœur Christina, qui lui avait donné, à l'époque, donné envie de jouer, mais qui n'a jamais popé. Petite balle perdue pour la sœurette qui n'a rien demandé, c'est horrible. Durant les six années de Malcolm à la télé, il aura bien joué dans deux, trois films au cinéma avec un succès relatif, comme Méchant Menteur, par exemple, ou les deux films centraient sur son personnage Cody Banks. Malheureusement, ça ne lui permettra pas vraiment de s'installer durablement sur grand écran. Quand la série s'arrête officiellement en 2006, Francky a envie de changer d'air. Il se dit, bon, j'ai quand même amassé un bon paquet de millions de dollars, là, hein, j'ai envie, euh, voilà, de changer un peu d'horizon, quoi, de flâner un petit peu avec mes millions de dollars. Il se tourne alors vers son autre passion, les sports automobiles. À ce moment-là, il signe un contrat de deux ans en tant que pilote professionnel dans une équipe d'Indycar, l'espèce d'équivalent de la Formule 1 aux Etats-Unis. Depuis ce jour, Francky est devenu pilote à plein temps, les gars. Genre, c'est devenu, euh, sa principale occupation, tout simplement. Et même si c'est pas un grand pilote qui enchaîne les podiums, il finit tout de même régulièrement dans le tome 10, jusqu'à même parfois atteindre la quatrième et cinquième place. Bref, il se fait kiffer, le mec. Pas plus tard que le mois dernier, d'ailleurs, on apprenait que Francky allait débuter dans la deuxième division de NASCAR, la plus grosse organisation de Stock Car. Le mec est dans une vraie deuxième carrière, bordel. Tout ça avant de rejoindre, en 2025, l'équipe olympique de Bobsleigh, que j'aime à Iken, les gars. Non, c'est pas... Je me suis dit, le gars est capable de tout, apparemment. Mais si je vous disais que Francky a encore une nouvelle passion, les gars. Enfin, nouvelle, pas vraiment, pas du tout, même. Le mec a toujours kiffé la musique. Oh, putain. Mais pas derrière un micro, je te rassure. Ah, c'est déjà ça. D'abord, derrière une batterie avec le groupe You Hang Up en 2010. Puis, en 2012, avec le groupe King's Foil. Jusqu'à ce qu'il quitte son poste en 2014 par souci d'agenda. Voilà, on peut comprendre. Mais il n'en a pas fini avec la musique, attention. Il a un souci d'agenda, mais il devient officiellement manager d'un groupe, les mecs. Allez comprendre. Il devient officiellement manager en 2017 du groupe Astro Lasso, qui est exactement le même groupe que le précédent, sans le bassiste. Voilà. Désolé, Tim, tu dégages. Non, on n'a pas besoin de ça. C'est pas un accord dont on a besoin, désolé. Par contre, les autres, on y va. On voyage, je m'occupe des lumières, c'est moi-même qui conduis le tourbus. Oui, non, il va bientôt tirer la chasse de ses collègues, Astro Lasso. Cinéma ou pas, le gars se fait plaisir. Il est là où il a envie d'être. Voilà, du blé, il n'en a pas besoin, les mecs. Ne me payez même pas. Pourtant, en parallèle de sa carrière automobile, il a bien essayé de faire un retour au cinéma. En 2012, par exemple, avec son film Pizzaman. Bon, ça sentait pas très bon déjà, hein, rien qu'avec le titre, on va pas se mentir. Il aura bien tenté, hein, quelques autres projets après ça, mais malheureusement, rien de réellement notable depuis Malcolm. Le plus triste dans tout ça, parce que bon, tout n'est jamais réellement rose, hein. C'est qu'au cours de sa carrière de pilote, Frankie subira plusieurs mini-AVC et autres commotions cérébrales. Il disait alors n'avoir plus que de vagues souvenirs de ses six années passées sur le plateau de Malcolm. Et même si aujourd'hui, il n'est pas totalement sûr que ses pertes de mémoire sont liées à sa carrière de pilote, la série qui a fait de lui une star n'est plus qu'un vague souvenir pour Frankie. Heureusement, il peut compter sur son ex-daron Brian Cranston pour lui rappeler les bons souvenirs de l'époque. C'est ouf, hein. Après, je me rends pas compte, j'ai jamais vu Malcolm, donc... Qu'est-ce qu'elle devient, Sarah Michelle Gellar ? Souviens-toi l'été dernier, The Grudge, Buffy contre les vampires, bon sang. La carrière de Sarah commence d'abord en 1993. En 1993, si tu préfères, ouais, bien sûr. Elle tient un rôle pendant plusieurs années dans un soap-opéra genre Les Feux de l'Amour, où elle y interprète une espèce de jeune psychopathe infecte. Tenant vraiment bien la psychopathie, apparemment, elle commence à se faire remarquer. Mais on est encore qu'au tout début de sa carrière. Trois ans après avoir joué dans cette série télé, elle entend parler d'un casting, d'une nouvelle série adaptée du film d'horreur Buffy, Tueuse de Vampire. C'est le rôle-titre de Buffy qui l'intéresse au départ, évidemment, mais la production va lui faire passer des auditions pour un autre rôle. Hé, la débile, qui t'a donné la permission d'exister ? Cordélia, voilà, c'est son nom. Comment ? Oui, c'est la garce de service, oui, tout à fait, pourquoi ? Oui, on a vu que tu sais y faire, c'est mieux Cordélia. Sauf que Sarah, elle n'a pas envie de finir sa carrière continuellement dans la peau d'une pouve, ce que je peux comprendre. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait la petite dame ? Parce qu'elle n'est pas sans bagage, attention, hein ? Ceinture noire de taekwondo, les mecs. Elle va taper sa ceinture sur la table et elle va l'obtenir, son rôle de Buffy. Oui, on a vu que tu sais y faire, c'est mieux Buffy. Elle devient alors une star mondiale, un véritable personnage culte. Prévue au départ pour une seule saison de 12 épisodes, elle va se prolonger au final sur 144 épisodes au cours de 7 saisons différentes. La série est un vrai succès et plusieurs fois nominée aux Emmy Awards et aux Golden Globes. Full produit dérivé, évidemment, il y aura même un jeu vidéo, bordel. Je suis à peu près sûr de l'avoir titillé sur Gamecube, tiens. En 2003, alors que la série réunit toujours des millions de spectateurs devant chaque épisode, elle décide d'en arrêter avec Buffy. En parallèle de la série, elle joue d'ailleurs dans plusieurs films au cinéma et devient officiellement un des visages les plus connus du cinéma d'horreur. Souviens-toi l'été dernier, Scream 2, The Grudge, The Grudge 2, Scooby-Doo, Scooby-Doo-Bee-Doo-Doo... Ah oui, c'est une forme d'horreur, je vous le confirme. Je me demande quand même si c'était vraiment son choix d'enchaîner autant de films d'horreur ou alors si c'est juste qu'elle attirait les réalisateurs du genre. Ah non, pour avoir travaillé quelques fois avec Sarah, tout ce qui est... Ouh, c'est un diamant brut. Ce qui est marrant, c'est qu'au cours de sa carrière, elle est passée à côté de plein de films cultes. Ce qui rend du coup ça un petit peu moins marrant peut-être quelque part. Juliette dans Roméo et Juliette avec DiCaprio, Malicia dans les films X-Men, Mia dans la saga Fast and Furious, ou encore Marla dans Fight Club. Ah oui, ça fait pas mal de gros succès. Malheureusement, elle a dû refuser, notamment à cause de la série Buffy. Et malheureusement, au cinéma, The Grudge restera son dernier gros succès commercial. Après ça, elle va enchaîner plusieurs projets mitigés et va décider de mettre sa carrière entre parenthèses pour s'occuper de ses enfants, limitant fortement ses projets. Elle l'aura pourtant bien tenté en retour à la télé avec la série Ringer en 2011 et l'autre série de Crazy One en 2013. Mais malheureusement, elles seront toutes les deux annulées après la première saison. Elle est récemment revenue encore une fois dans une série télé, pas plus tard que l'année dernière. Wolfpack dans laquelle cette fois, elle s'attaque à des loups-garraux. Bon, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne parce que si c'est pas minimum trois saisons annulées après la première saison, hein, malheureusement. Bon, eh bien, il n'y avait pas des rumeurs d'un reboot, là, de Buffy ? Parce que maintenant, je suis libre, du coup, euh... Qu'est-ce qu'il devient, Wendwolf Miller ? Avant d'être le héros d'une autre série Banger des années 2000, où il sauve la peau de son frère en mettant lui-même sa propre peau en danger, tout en ayant gravé la solution sur sa propre peau. Michael Schofield, a.k.a. Wentworth Miller. Quel prénom, par contre, hein, autant chez eux, c'est peut-être un cookie, mais chez nous, c'est un sacré bordel. Nous l'appellerons Wendwolf. Les gens l'appelleront Schofield-V, malheureusement, hein, chéri. Devinez où notre coco a fait ses débuts devant la caméra ? Buffy contre les vampires, figurez-vous. Eh oui ! Tu veux quoi, au juste ? C'est un peu gênant à dire, je suis une de tes groupies. Ah ! Je t'ai mis bien, on dirait. Tu crois que mon physique va payer ? Mais si je vous disais qu'au départ, c'est derrière un micro que notre coquin se régalait. Sale type ! Quelle voix de velours ! Bien sûr, le gars faisait partie d'un groupe de vocalistes durant ses années universitaires, évidemment ! The Princeton Tag Tone ! Si on m'avait dit que ce mec-là allait monter Maria Carrée en l'air six ans plus tard à son propre mariage, je t'aurais pas cru. Voilà, poupée, viens ! Par contre, j'aime les hommes, hein, il faut que tu saches. C'est donc sept ans après son apparition dans la série Buffy qu'il va obtenir le rôle qui va changer sa vie, celui de Michael fucking Schofield. La star des séries télé qui réunit à ce moment-là, devant chaque épisode, quasiment 10 millions de personnes. Tout ça avec un plan d'architecte tatoué dans le dos et faflarage en backup. Il a pas le time ! Pendant quatre ans, il va alterner cavale et emprisonnement durant à peu près 80 épisodes. Vraiment, c'est la saison du tirage de cordes, hein, ils sortent de prison dans une saison, ils se refont incarcérés dans une autre dans la saison d'après, enfin bref. Bon sang, pas encore ! Oh la ferme ! La série finit par s'arrêter en 2019. For l'instant. Quel cauchemar. Sortez de votre boucle carcérale à maman. L'année suivante, il incarne Chris Redfield, hein, dans Resident Evil Afterlife, une bouse sans nom pour tous les fans de la licence. Et globalement, après ce film, il va complètement disparaître des écrans radars pendant quelques années. Mais c'est pas pour autant qu'il va chômer, attention ! En 2013, il est impliqué dans un projet super intéressant puisqu'il est le scénariste du film Stalker. Film dirigé par un des meilleurs réalisateurs sud-coréens, Park Chan-wook, hein, avec son actif Moult Banger, bon... L'histoire est inspirée d'un film d'Alfred Hitchcock, hein, une référence dans le monde du 7e art, très bien ! Le film sort en salle et tape 12 millions au box-office qui n'est pas plus que le budget de ce film, voilà, autant pour moi. Même s'il n'est jamais revenu sur le devant de la scène jusqu'à rivaliser avec le succès de Michael Schofield, il revient tout de même en 2014, dans la nouvelle série Flash, en tant que Captain Cold, durant 14 épisodes. Attendez, je comprends pas, il est encore là, Dominique ? Non mais lâche-lui la grappe un moment, là, tu vois bien qu'il essaie de se refaire, le pauvre ! Je sais pas ce que c'est, mais moi aussi je veux en être ! Il enchaîne ensuite, dans 24 épisodes, toujours dans le même rôle, mais pour une autre série, cette fois, qui s'appelle Legends of Tomorrow. Et devinez quoi ? Il est à nouveau accompagné de Dominique, qui dois, je vous le donne en mille, faire sortir d'une prison russe ! Non mais avouez que c'est quand même un problème, ce mec ! Très énervant ! C'est quoi cette série, d'ailleurs ? Alors, elle fait partie du Arrowverse, hein, une espèce de sous-catégorie d'ici, malheureusement, hein, dont seul Flash va parvenir à tirer son épingle du jeu. Ah, ok. 2017, il renfile une ultime fois le costume de Michael Schofield, dans un retour de Prison Break. Laisse-moi deviner. Avec Dominique, évidemment ! We're gonna get you out of here. Ha ha, c'est la meilleure ! J'en parlais plus tôt, mais en 2020, il annonce sur Instagram que Michael Schofield, c'est définitivement fini. C'est pas parce qu'il supporte plus les tatouages, hein, pas du tout, c'est parce que, il y a quelques années, il a fait son coming out, et il a décidé de ne plus jamais jouer de rôle hétérosexuel. J'espère pour lui que Captain Cole n'a pas de petite maîtresse. Vous pouvez s'inquiéter pour son personnage. L'année suivante, il annoncera d'ailleurs aussi sur Instagram qu'il est atteint d'autisme. Voilà. Bon, on va pas faire tout son dossier médical, si ? Qu'est-ce qu'il devient Chad Michael Murray ? Il était le gars que toutes vos copines voulaient choper à l'époque. La star de la série télé qui vous faisait chanter comme des girafes dès les premières notes du générique. I don't wanna be, I don't wanna be anything, wanna rain, gonna rain, don't feel too late. Ride around on the belly, wanna run it, boo. Chad Michael Murray a interprété Lucas dans Les Frères Scott durant 131 épisodes de 2003 à 2019. À l'époque, c'est un vrai succès et chaque épisode est suivi par des millions de spectateurs. Au cours des 6 années durant lesquelles il va jouer dans la série, il va également jouer dans plusieurs films au cinéma. Certains ont d'ailleurs bien marché au box-office, comme La Maison de Cire ou comme Cendrillon. Mais en 2009, il ne parvient pas à trouver un accord financier avec la production de la série et il quitte après 6 saisons les frères Scott qui vont encore se poursuivre sans lui durant 3 saisons supplémentaires. Il va alors enchaîner durant les 10 années suivantes différentes productions, des séries, des téléfilms, même des clips musicaux les mecs. On t'occupe, t'inquiète pas, qu'est-ce tu veux toi, hein ? T'as un rôle pour moi, c'est ça ? Je prends même les doublages, tu sais. En 2019, il rejoint d'ailleurs la saison 3 de Riverdale, qui cartonne à ce moment-là, soit disant pour un rôle récurrent au départ, mais son aventure s'arrête finalement au bout de cet épisode. En 2021, attendez bien vos oreilles, le mec joue Ted Bundy. Sois pas étonné, personne ne savait. Malgré la multiplication des projets, il parviendra jamais réellement à rattraper le niveau du succès qu'il a connu avec les frères Scott. Pourtant, il est loin d'avoir arrêté le métier, les gars. Alors, je sais pas si c'est son agent qui choisit des projets de merde, mais depuis 2018, il enchaîne en moyenne 5 productions différentes par an, les mecs, c'est énorme. Pas plus tard que l'année dernière, d'ailleurs, il était encore à l'affiche d'un téléfilm de Noël, et semble donc continuer son petit bonhomme de chemin sur le petit écran. Bon, alors, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'est devenu son ex-beau-frère, hein, durant l'époque des frères Scott, James Lafferty, j'ai fait mes petites recherches, voilà. Alors, il n'y a pas grand-chose à dire, hein, mais enfin, je m'en vais vous tenir au courant tout de même, hein, voilà. Alors, lui, par contre, il a été jusqu'au bout des 9 saisons, hein, ce qui fait qu'il a enchaîné pas moins de 182 épisodes, soit quasiment deux fois plus d'épisodes qu'Andrew Lincoln dans Walking Dead, hein, c'est pour vous donner une idée du bazar. Après ça, comme Chad, il a enchaîné quelques productions à gauche à droite, et depuis 2023, il joue dans sa propre série qu'il a créée avec Stephen Coletti, qui jouait lui aussi dans les frères Scott. On n'est pas non plus à la hauteur du succès qu'il a connu avec les frères Scott, mais en résumé, les mecs sont actifs. Qu'est-ce qu'il devient, Daniel Day-Lewis ? Bon, alors, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les amis. Il s'agit tout bonnement de l'un des acteurs les plus talentueux du monde, multi-oscarisé, multi-golden globe awardisé. Il a tout bonnement disparu des écrans depuis son dernier film en 2017, Phantom Thread. Le dernier des Mohicans, Gangs of New York, There Will Be Blood, Lincoln, le mec a presque autant de récompenses qu'il a fait de films. C'est un mutant, les gars, et à plus d'un titre. Si vous ne le connaissez pas, il faut absolument qu'on en parle. Daniel Day-Lewis est clairement un acteur hors pair. Il fait partie de ces adeptes de la méthode de l'acteur studio. Ça se traduit principalement par une implication extrême et la préparation du personnage qu'il interprète. Prenons un exemple. Pour la préparation de son rôle dans le dernier des Mohicans, le mec a dormi seul pendant des semaines dans la forêt. Il dépeçait son repas tous les soirs de la chasse qu'il avait lui-même effectuée la veille. Et sur le plateau, il ne voulait pas lâcher son pistolet à poudre. Psst, Daniel, le tournage est terminé, là, c'est les Oscars, maintenant. Ah bon ? C'est fini, c'est fini, alors ? Pfff... Moi, j'ai vendu ma maison, moi, je... Mais c'est compliqué, ça va être compliqué, bien sûr. J'ai plus de maison, moi, par exemple. Bon, parfois, probablement qu'il abuse un peu, hein. Durant le tournage d'un film qui se déroule durant l'âge d'or américain, le gars, se baladait dans les rues en tenue d'Aristo du 19e siècle, disparaît dans un hôtel où la prod ne le retrouve plus du tout pour le film, jusqu'au jour où ils se disent « Est-ce que le mec serait suffisamment fou pour s'inscrire au nom de son personnage dans cet hôtel ? » Excusez-moi, oubliez Daniel Day-Lewis. Taper un peu Newland Harcher, ouais. Eh ben voilà, c'est bon, les mecs. Il est officiellement dingue. Et on a officiellement perdu trois mois de production, voilà. Bon, c'est pas vrai pour les trois mois de production, mais ça aurait pu. Sauf que cette méthode d'acting, elle est hyper intense et ça finit par le ronger à un moment. Devenir littéralement quelqu'un d'autre pendant des semaines et puis du jour au lendemain devoir en sortir, ça laisse quelques bobos. C'est un plaisir de découvrir qui s'est passé avant que vous commencez à faire la film. Pendant la course de ça, vous faites des découvertes très intéressantes sur un très différent niveau. Je veux dire, c'est un plus plus viscéral plaisir. Mais en essence, vous êtes giving out, vous êtes scooping vous-même de tout ce que vous essayez de gorgez-vous sur, et au final de ça, vous vous sentez, En 1996, Daniel sort du film La chasse aux sorcières. Ça fait déjà 25 ans que Daniel fait ce métier et il décide de prendre sa semi-retraite. À 39 ans, il décide alors de renouer avec son autre passion, l'ébénisterie. Quoi ? Il déménage en Italie et finalement découvre les techniques de la cordonnerie. Tu te fous de ma gueule en fait ? Il devient officiellement cordonnier. Pendant cinq ans, on n'entend plus parler de lui quoi. Scusi, si, j'ai un problème, la chaussure, elle est cassée, elle est capoute. Capoute ? Comment ça, capoute ? Mais quand elle se mêle, tu fais du 36 alors que tu fais du 43, il y a un problème, non ? On ne sait foutre rien, tu sais pourquoi ? Non. Parce que tu n'es pas devenu la chaussure. Bon, écoutez, garde-la, d'accord ? Garde-la ! Tu n'as pas écouté la chaussure, oui ? Allô ? Début des années 2000, après avoir refusé le rôle d'Aragorn dans Le Seigneur des Anneaux, Leonardo DiCaprio se rend chez lui et le convainc de jouer avec lui dans le prochain film de Martin Scorsese, Gangs of New York. Bon, son personnage s'appelle Bill Le Boucher, hein ? Donc avec sa méthode d'acting, c'est un bordel sur le plateau. Le gars chope la pneumonie, hein ? Il refuse de se faire soigner parce que devinez quoi ? Selon lui, il n'y a pas de médoc à l'époque du film. Eh oh, ce n'est pas l'assurance à ton père, d'accord ? Il finit par se faire soigner et le film est à nouveau un banger. Il enchaîne alors d'autres films incroyables, piqués à nouveau par sa passion d'acteur. Il enchaîne ensuite d'autres films incroyables comme There Will Be Blood et Lincoln. Bon, si je vous disais qu'il demandait qu'on l'appelle Monsieur le Président à chaque fois, ça ne vous étonnerait pas, hein ? Bon, bah voilà, c'est le cas. Bon, en même temps, il était vraiment devenu le président à ce moment-là. And the Oscar goes to Daniel Day-Lewis. Arrive alors la fameuse année 2017 où il sort son dernier film Phantom Thread dans lequel il incarne un couturier de renom avant d'annoncer publiquement la fin définitive de sa carrière. Depuis, plus aucune nouvelle. Il a complètement disparu. À ce moment-là, on se dit, c'est pas possible, pas toi, Daniel. Enfin, c'est pas parce que t'as pas eu l'Oscar pour ton dernier film que tu dois t'en aller. Oui, je le titille un petit peu, ça marchera peut-être, les gars. Il réapparaît dans la presse quatre ans plus tard, complètement transformé. T'as repris la cordonnerie, Daniel ? Il aura fallu attendre janvier de cette année et un passage chez le coiffeur pour obtenir à nouveau une lueur d'espoir. Alors que le réalisateur Martin Scorsese s'apprête à recevoir un prix d'honneur à un gala, Daniel Day-Lewis fait une apparition surprise et lui décerne lui-même le trophée. We did two films together. Maybe there's time for one more. Ha ha ha, nom d'un chien. T'as intérêt à pas déconner, l'ami, hein ? Oui, non, parce que Martin, il est plutôt jeune non plus, hein ? Voilà, donc tu nous fais ce plaisir, tu la fermes. Ha 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 ha. Et voilà, les amis, cet épisode est déjà terminé. On a fait le tour de six, sept, huit acteurs, je ne sais plus combien j'en ai passé en vue. J'espère que ça vous a fait plaisir de les revoir. Moi aussi, je me demandais ce qu'ils étaient devenus, les mecs. Bon, pour être honnête, j'ai dû faire une petite sélection parce que sinon, on dormait pas de la nuit, les mecs. Mais si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en plein champ de pouces bleus. Dites-moi en commentaire de qui vous aimeriez avoir des nouvelles. Que je fasse mes petites recherches. Que je sorte mes meilleures perruques correspondant à différents profils. Quant à nous, les amis, attention, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. C'est la bonne nouvelle du soir, bien sûr. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Ciao. N'oublie pas de t'abonner. N'oublie pas de t'abonner. Franchement, je vais être honnête avec toi. Si tu t'abonnes cette fois, t'auras du chocolat. Du chocolat. Attends, t'as dit quoi ? Du chocolat. Mais personne te croit. Du chocolat. Allez, arrête ça. Du chocolat.